On va continuer sur un petit peu le lambda calcul pour vous rafraîchir un peu la mémoire sur ça. Et puis on va surtout terminer quelques exercices qu'on avait laissés de côté la dernière fois, des exercices du TD6. Donc ça, normalement j'ai colorié en vert tous les exercices, on ne voit pas très bien mais il y a une petite coloration verte, tous les exercices qu'on avait traités la dernière fois. On va essayer de traiter d'autres exercices aujourd'hui. Et on attaquera aussi le TD7 qui est ici, voilà. On attaquera aussi le TD7 un petit peu sur le typage puisque ça pourra être au sujet du partiel. Je ne sais pas exactement quand est votre partiel de logique, je n'ai pas eu cette information, je ne sais pas si vous, vous l'avez. Il est quand ? Vendredi prochain ? D'accord, ok. Très bien, je ne suis pas sur l'emploi du temps donc il va falloir qu'on me rajoute. Pas de soucis, donc on va terminer, on va faire les choses bien. Très bien, alors tout d'abord, est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qu'on avait fait la dernière fois sur le lambda calcul ? Pas de questions ? D'accord. Alors, ce que je vous propose de faire, c'est de commencer un peu à se rafraîchir la lumière parce que ça fait quand même deux semaines complètes qui se sont écoulées depuis le dernier TD sur cette chose un peu nouvelle. Sur donc le lambda calcul et je vous propose de calculer la réduction, le tout dernier, celui-là. Tiens, pourquoi ça fait ça ? Oui, ça fait ça parce que ça... Voilà, je vous propose de calculer la réduction de ce terme-là. On l'avait déjà fait, mais on va le refaire histoire d'être sûr que vous vous rappelez bien des différentes étapes. Alors, je vais aussi garder mon petit corrigé sous les yeux pour être sûr que je ne vous induis pas en erreur. Voilà. Tiens. Alors, ce sera celui-là. Donc, on va essayer de réduire ce terme-là. Ok. Alors, ce terme-là, vous allez commencer par faire quoi exactement ? Ici, dans ce terme, donc lambda f, lambda x, ffx, lambda f, lambda x, ffx et encore x. Qu'est-ce que nous allons commencer par faire ? Alors, le premier lambda f, tout à fait. Et qu'est-ce qu'il mange, ce premier lambda f ? Donc, ce premier lambda f qu'il va manger, c'est celui-ci. Je vais commencer. Voilà, c'est celui-ci. Et qu'est-ce qu'il va manger comme terme ? Voilà, il va manger le premier terme qui est quoi ? Voilà, qui est celui-là. Alors, la bonne façon de procéder, normalement, ce serait de faire un peu de renommage avant. Parce que vous voyez, vous avez des x qui se promènent. Des x, vous avez à gauche, à droite, vous avez des f aussi et encore des x. Donc, normalement, ce que je vais me permettre de faire ici, ce x, on pourrait le renommer en lambda x', et celui-là deviendrait x'. Qu'est-ce que je renommerais d'autre pour éviter des confusions ? Le f, je le appellerais f' aussi. Qu'est-ce que je renommerais d'autre ? Alors, le x qui est libre, je vais le laisser tel quel, et c'est celui-là que je vais renommer. X''. Et résultat, qu'est-ce que je vais renommer ici, à droite ? Ici, le f devient quoi ? Le f-là, il reste tel quel. Il devient f', ok, c'était bien celui-ci. Celui à droite aussi. Et le x, ça correspond à ce x, ou ça correspond à ce x. Voilà, donc ça devient x seconde. Normalement, c'est ce que vous feriez en contrôle si vous n'étiez pas à l'aise avec cette formule, d'avoir autant de variables qui se répètent. Néanmoins, si vous vous sentez assez à l'aise et que vous avez bien compris que le lambda f, par exemple, que ce f-là n'agit que sur sa parenthèse, c'est-à-dire qu'il n'agit que sur ces deux f, il correspond à ces deux f, si vous avez compris tout ça, vous n'avez pas besoin de faire le renommage. Alors, en tout cas, ce premier lambda f que j'ai souligné ici en rouge, il va correspondre au terme à droite. Donc, ça veut dire que dans l'expression que j'ai f, f, x', c'est-à-dire l'expression que je souligne en bleu ici, dans cette expression, chaque occurrence de f, je vais la remplacer par quoi ? Par lambda f prime, lambda x prime prime, f prime, f prime, f prime, x prime prime. Ça vous va ? C'est bon ? Ok. Donc, la formule, ça devient quoi ? Eh bien, j'ai mon lambda x prime ici. Donc, normalement, ici, je mets une petite bêta réduction. Voilà. J'ai mon lambda x prime, point. Ici, je recopie mon lambda f prime, lambda x prime prime, f prime, f prime, f prime, x prime prime. Donc, ça, c'est la première parenthèse. Je ne me trompe pas. La deuxième parenthèse sera similaire, lambda f prime, lambda x prime prime, f prime, f prime, f prime, x prime prime. Je vais prendre un stylo légèrement plus épais pour que ça se voie mieux. Ok. Ensuite, qu'est-ce que j'ai qui vient après ? J'ai un x prime qui vient après. Le x prime qui est... Non, pardon, j'ai un x prime, j'ai deux fois mon x prime prime. Ensuite, voilà, j'ai un x prime. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai ? X. D'accord ? Donc, finalement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris l'expression qui est à gauche. J'ai remplacé toute apparition de f par l'expression que j'ai soulignée à droite en rouge. Et donc, j'ai supprimé l'expression que j'avais à droite en rouge et j'ai récupéré le reste après. Donc, le x, je l'ai rapporté. Donc, encore une fois, je vous rappelle, c'est vraiment du renommage de variables, de l'écriture. Il suffit d'être concentré et très attentif à ce que l'on fait à chaque étape pour ne pas se tromper. Ok. Alors, maintenant, je pourrais refaire encore du renommage. Puisque vous voyez, à gauche et à droite, dans la partie que je souligne ici en bleu et la partie que je souligne en vert, ici, j'ai des variables avec les mêmes noms. Or, ces variables ne se correspondent pas. C'est-à-dire qu'en bleu, le f prime de l'expression en bleu ne correspond pas au f prime de l'expression en vert. Parce qu'encore une fois, le lambda représente un pour-tout. Donc, le f prime est une variable muette qui n'a pas vraiment d'importance. C'est ce que je lui ai donné en entrée qui va avoir de l'importance. Donc, tout ça, je pourrais renommer. Mais bon, on va faire attention de ne pas faire la confusion. On sera attentif. Mais on pourrait aussi renommer. Donc, par exemple, dans l'expression en vert, on pourrait renommer f prime en f seconde. On pourrait renommer x prime prime en x trois prime. Voilà, etc. Alors, sinon, on peut même... Bon, je vais le faire. Ce sera mieux. On peut même faire un renommage directement. Au lieu d'avoir f, je vais renommer en g. Et au lieu d'avoir x prime prime, je vais renommer en y. Voilà, je vais faire ça. Donc, ici, je fais mon renommage. Lambda g, lambda y, g, g, y. Voilà, comme ça, pas de confusion. Je crois que c'est bon. Il n'y a plus de confusion qui peut avoir lieu. Ça me paraît correct. Donc, maintenant, quel est le prochain qui va se nourrir ? Alors, ça va être le... Alors, ça va être le x prime. Tout à fait. Le x prime. Et qu'est-ce qu'il va prendre, le x prime, en fait ? De quoi il va se nourrir, le x prime ? Il va prendre... Ah, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous sur ce point-là. Je n'ai pas l'impression. Si vous regardez bien le x prime ici, donc celui-là, si je regarde, donc là, j'ai l'expression qui lui correspond. C'est tout ça. D'accord ? Et donc, quelle est l'entrée que je donne à ce x prime ? Ça va être le x qui est tout à droite. Donc, ma réduction. Il faut aussi faire très attention aux parenthèses, parce qu'au bout d'un moment, vous avez beaucoup de parenthèses en cascade. On ne parvient plus à voir quelle est l'expression qui correspond. Mais normalement, ce qu'on doit chercher, c'est... On doit avoir une parenthèse ouvrante, un lambda x point, une expression, une parenthèse fermante, et ensuite, vous allez regarder ce que vous avez à droite de cette parenthèse fermante. Et c'est ça que vous donnez à manger au lambda x. C'est-à-dire que dans l'expression qui est ici, dans cette expression, chaque apparition de x, vous la remplacerez par... Ah, tout à fait. Donc, ici, si je regarde la parenthèse fermante qui correspond à la parenthèse ouvrante que je signale ici, eh bien, c'est cette parenthèse-là. Donc, je vais regarder ce qu'il y a à droite de cette parenthèse. Et ce qu'il y a à droite de cette parenthèse, c'est x. Donc, je vais finir par avoir un lambda f prime, lambda x prime prime. Donc là, j'ai f prime. Alors, j'ai plus de f. Oui, bon, je pourrais faire... Je pourrais renommer f prime en f aussi, maintenant. x prime prime. Je referme. Je ré-ouvre. Lambda g point lambda y point g g y. y et ici, j'arrive avec x. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez l'histoire des variables libres ou des variables... Alors, les variables libres, hop. Voilà. Les variables libres, c'est celles qui ont de l'importance. On ne peut pas changer leur valeur. On ne peut pas les renommer. Les variables non libres, c'est les variables muettes, en fait. Celles qui n'ont pas d'importance. Ici, est-ce que vous pouvez me donner le nom de la variable libre de l'expression ? Voilà. x à droite, on ne peut pas changer parce que lui, il ne dépend pas d'un lambda. Je ne peux pas le renommer. On m'a donné, dès l'expression de départ, ici, dans cette expression, dans l'énoncé qu'on a tout en haut, on m'a donné... J'ai vu que f n'avait pas d'importance, c'est-à-dire que je pouvais le renommer. Je peux renommer x, le x prime, je l'ai renommé, etc. Mais le seul que je ne pouvais pas renommer, c'était celui qui était tout à droite, qui ne dépend pas d'un lambda, qui n'est pas contrôlé par un lambda. Donc, lui, il va avoir une importance. Si, par exemple, ce n'était pas x que j'avais, mais c'était 5, l'entier 5, eh bien, je ne pourrais pas le changer en entier 6 parce que je modifierais à ce moment-là la signification de l'expression. D'accord ? Donc là, le x, c'est une variable libre, et les autres, donc f prime, x prime prime, ce sont des variables liées, c'est-à-dire que si je renomme, par exemple, x prime prime en, je ne sais pas, en b, eh bien, ça ne change pas mon expression. J'ai toujours ici, au lieu de lambda x prime prime, si je mets un b, eh bien, mon expression devient lambda b, b. Mais ça reste muet. D'accord ? C'est comme quand je vous dis, dans une fonction mathématique, je définis la fonction qui a toute x associée x carré. Dans ce que je viens de dire, x, c'est une variable muette. C'est-à-dire que si je vous dis, je prends la fonction qui a toute a associée a carré, c'est exactement la même chose que je suis en train de définir, que j'appelle ma variable x ou ma variable a, ça ne change rien. Si par contre, maintenant, je dis, calculer, donc, l'expression de f de 3, eh bien, si je vous demande maintenant, calculer l'expression de f de 4, ce n'est plus la même chose. f de 3 et f de 4, ce n'est pas la même chose. Donc là, le 3, il a une importance. Le fait que j'ai mis une valeur 3 ou une variable 3, si je vous dis, calculer f de m ou f de p, ce n'est pas la même chose. Si m et p ont des valeurs différentes, ce n'est pas la même chose que je suis en train de vous demander. Donc, dans l'expression, il faut voir quelles sont les variables qui sont libres, celles qui ont donc une valeur importante et celles qui dépendent d'un pourtout, qui sont muettes, en fait, qui dépendent d'un quantificateur. D'accord ? C'est la même chose dans les lambda expressions. Oui ? Si on avait dans la formule ou ça ? Oui, ici, vous voulez dire ? Oui, si j'avais un lambda x tout devant ? Eh bien, ce serait une variable muette dans ce cas-là. Ce ne serait plus une variable libre. D'accord ? Si c'est lié à un lambda, c'est plus libre. Si c'est lié à un lambda, c'est plus libre. Mais attention, parce que je peux avoir... Vous voyez, par exemple ici, si je reprends mon expression de tout départ, voilà. Vous voyez ici, j'avais un lambda x. Et ici, tout à droite, j'ai un x. Mais le lambda x qui est là, le lambda x qui est là, il contrôle, en fait, il s'occupe uniquement des x qui sont à sa droite, jusqu'à la parenthèse fermante. Donc le x qui est là, il n'est pas contrôlé par le lambda x. D'accord ? Si par exemple, je dis, c'est un peu l'équivalent de dire, voilà, j'ai x égale 3. Ok ? Puis je dis, pour tout x, on définit f de x, tel que f de x égale x carré. D'accord ? Là, le x que j'ai en bas n'est pas la même chose que le x que j'ai en haut. Le x que j'ai en haut et le x que j'ai en bas, ils ne représentent pas la même variable. Même si je les ai nommés par règles, ça ne représente pas la même chose. En haut, j'ai défini une variable x qui vaut 3. Et en bas, j'ai défini une fonction qui dépend d'une entrée x et qui vaut x carré. D'accord ? Ça veut dire que ici, en fait, cette variable x, je peux changer son nom. D'accord ? Mais en haut, je ne peux pas changer son nom ou alors il faut que je change partout dans le problème où j'avais x qui apparaissait. D'accord ? Alors par contre, je vous invite à remettre votre masque, s'il vous plaît. Je vous remercie. Ok, est-ce que ça va pour tout le monde, ces histoires de variables libres et variables liées, etc. Il faut bien comprendre dans votre lambda expression, là, ce lambda x, c'est un pour tout x et il va correspondre à tous les x qui sont à droite de son expression jusqu'à la parenthèse fermante. Et après, quand on a d'autres x, ça n'a plus rien à voir. C'est autre chose. Soit c'est d'autres x qui sont contrôlés par un autre lambda, soit c'est des x qui sont libres. D'accord ? Donc ça veut dire que c'est vraiment des valeurs importantes que j'ai dans mon expression. Ça va ? Oui ? Ok. Donc j'en étais là. Et donc ici, quel est le prochain qui va manger ? C'est... Alors, on peut donner le f' ou le g, mais effectivement, je vous avais dit qu'à chaque fois, on allait regarder celui qui était le plus à droite, si je ne me trompe pas. Donc là, on sera plutôt à faire manger le g que le f'. C'est une habitude... De toute façon, il faut faire un choix. Et je pense que c'est plus simple de donner d'abord à manger celui qui est le plus à droite parce que vous... votre expression devient moins grande moins rapidement. Voilà. Ça évite qu'elle grandisse trop trop vite. Donc là, effectivement, c'est le lambda g. Et le lambda g, qu'est-ce qu'il est en train de manger là ? Voilà. C'est le x qui mange. Donc, vous allez vous retrouver avec toujours la même expression ici. Donc, je vais simplement la copier, la coller. Copier, voilà. Et coller. C'est exactement la même expression à gauche. Par contre, à droite, on a le lambda g qui disparaît. Et toutes les occurrences de g vont être remplacées par quoi ? Par x. Donc ici, j'ai un lambda y, point, x, x, y. Oui ? Parce qu'en fait, quand vous en avez... Là, vous voyez, vous pouvez avoir le f', vous pourriez dire qu'il mange l'élément de droite. Ou vous avez lambda g aussi qui peut manger le x. Quand vous avez un choix, vous prenez toujours celui qui est le plus à droite. D'accord ? Alors, je crois que de toute façon, qu'on fasse dans un sens ou l'autre, ce sera équivalent. Je ne peux pas vous le garantir, mais je pense que ce sera équivalent. Néanmoins, je vous conseille de toujours prendre le plus à droite. Parce que si en fait, vous donnez à manger au f'', toute l'expression, vous voyez, vous allez avoir l'expression qui va se répéter deux fois. Donc, vous allez avoir manipulé à chaque fois des expressions plus longues pendant plus longtemps. Or, il faut comprendre une chose en logique, et ça, c'est vraiment important pour votre partiel que vous aurez vendredi. Votre cerveau, il a une certaine capacité de concentration. Plus le temps passe, plus cette capacité diminue. Au tout début du partiel, elle n'est pas optimale, la capacité de concentration. Donc, je vous déconseille de faire les exercices sur le lambda calcul. Au bout de 30 minutes, après le début, ça va commencer à aller un peu mieux. Vous allez être plus concentré. Là, vous pouvez attaquer les exercices sur le lambda calcul. Plus vous passez du temps sur des exercices de lambda calcul, plus vous usez votre capacité de concentration. C'est-à-dire que vous vous fatiguez. Et au bout d'un moment, si vous passez trop de temps dessus, vous allez faire des erreurs. Donc, quand vous faites un exercice de lambda calcul, essayez de vous simplifier la tâche en faisant en sorte de manipuler les expressions les plus courtes possibles et en gardant vers la fin les expressions les plus longues. D'accord ? Puisque vous ne vous en rendez pas forcément compte, mais c'est extrêmement fatigant de se concentrer sur ce genre d'exercice et surtout que vous allez avoir beaucoup d'autres exercices à faire. Donc, ne vous lancez pas sur les exercices de lambda calcul tout de suite, dès le début. Mais par contre, ne les mettez pas à la toute fin. Il faut que vous ayez un certain temps de concentration pour y aller doucement et résoudre les problèmes. D'accord ? Ok. Donc, maintenant, on a lambda y xxy à droite et maintenant, quel est le prochain qui va manger ? Quelle est la prochaine variable dans cette expression ? Quel est le prochain lambda en fait qu'on peut nourrir avec quelque chose ? Comment le ? Voilà. Le f prime, on le remplace par l'expression de droite. Vous voyez ? Le lambda y qui est là, il n'a rien à manger en fait. Il ne peut pas manger quoi que ce soit. Il n'y a rien ici à droite. Donc, on va regarder maintenant l'expression un peu plus à gauche et on voit que le f prime, lui, il peut se nourrir. On peut lui donner en entrée une expression. Donc, c'est ce qu'on va faire. Alors, c'est ce que l'on fait. Et l'expression devient lambda b, point. Donc là, au lieu de f prime, on va avoir lambda y xxy. Au lieu de f prime, on a encore lambda y, xxy. Et ici, on aura b. hop, ah oui, c'est là. Ok. Alors, est-ce que je peux renommer quelques variables ? Dites-moi, quelles sont les variables que je peux renommer ? Est-ce que le x, je peux le renommer ici ? Non. Le x, c'est une variable libre, donc sa valeur a de l'importance. C'est une variable libre dès le départ et ça reste une variable libre. Donc le x, je ne dois pas le renommer. Quelle est la variable que je peux renommer ici ? Le y. Soit le premier, soit le deuxième, soit les deux. On peut les renommer, mais en tout cas, on peut leur donner des noms différents. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais renommer le deuxième y, je vais le renommer en z. Quel est le seul nom que je ne peux pas donner à ce z ? C'est le x. Voilà, je ne peux pas le renommer en x. Parce que là, si par contre, je renomme en x, je fais une confusion. Puisque j'aurai dans la même expression des x entre parenthèses qui sont censés être des variables libres et le x tout à droite qui sera, enfin le z qui deviendrait un x qui lui serait une variable liée. Donc là, par contre, je n'ai pas le droit de le faire. Ce serait interdit de le renommer en x. Il y aurait confusion. Je pourrais renommer, je pourrais renommer, si j'aime le danger, le b en x. Parce qu'il n'y a pas confusion. Si, il y aurait confusion aussi. Si, si, pardon. Il y aurait confusion. Donc, je ne peux pas renommer le b en x. Je pourrais, non, je ne peux pas faire grand chose de bêtises. Non, non, là, c'est bon. Ok, j'ai ça. Alors maintenant, quel est le prochain lambda qui va manger ? Alors, vous me dites que ça va être entre le lambda z, je suis tout à fait d'accord et on va le remplacer par b dans l'expression à droite. Donc, ça va devenir, hop, je vais copier ça pour ne pas le perdre. Tiens, pourquoi il se met comme ça, lui ? Bon, ce n'est pas grave. Donc, j'ai lambda b, point, donc ici, lambda y, point x, x, y, et ici, je vais avoir comme, ben non, je n'ai plus de parenthèses, à chaque fois qu'on détruit l'expression, on résout le lambda quand il n'y en a plus d'autres de lambda, on retire les parenthèses et ici, j'ai directement x, x, et là, j'ai b. D'accord ? Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris l'expression que j'ai soulignée ici en vert, j'ai retiré le lambda z, toutes les occurrences de z dans l'expression ont été remplacées par b, et comme il n'y a plus de lambda, j'ai retiré les parenthèses et j'obtiens ça. Alors, maintenant, qu'est-ce que l'on a, qu'est-ce qui peut manger d'autre ? Le lambda y peut manger. Est-ce que le lambda b peut manger ? Non. En fait, il n'a rien du tout à manger, le lambda b, puisque pour qu'il mange, il faudrait qu'il soit entre parenthèses, que j'ai une parenthèse fermante et que j'ai autre chose ici. Mais je n'en ai pas, donc le lambda b, lui, il ne va jamais manger. Par contre, le lambda y, il peut manger. Et il mange quoi ? Le x. Donc, ça devient lambda b, point. Et ici, donc, dans l'expression, je retire les parenthèses, donc de ce que je souligne, en vert, là, voilà. Je retire les parenthèses, j'ai x, x. Là où j'ai y, je le remplace par x entre parenthèses, et puis après, je réécris le reste, et voilà. Alors, je reprends, parce que je vois des sourcils qui se froncent, donc je reprends. Il n'y a pas de b. Comment ? Le b, il n'y a pas. Le, le... Ah, pardon, oui, j'avais pas mis le b. C'est ça qui vous pose des problèmes, c'est que j'ai dû me tromper. Donc, j'ai x, x. Alors, attendez, que je... Ces deux x, ils sont là. Voilà. ce y-là devient celui-là, en mangeant celui-ci. D'accord ? C'est-à-dire que dans l'expression, le y est remplacé par le x entre parenthèses qui vient là. Et ensuite, la suite de l'expression qui est là, x, b, je la réécris ici. Et donc là, j'ai x et b. Oui ? Comment ? Pourquoi on ne remplace pas quoi ? Non, parce que le premier, ça prend toujours le premier paramètre que vous lui avez donné. D'accord ? Quand vous avez lambda x, point x et que vous avez a, b, le lambda x qui prend d'entrée, c'est le a, pas le b. Le b, ce sera pour un autre lambda. D'accord ? Donc ici, ce qu'on donne, c'est bien x entre parenthèses. Ça vous va ? C'est bon pour tout le monde ? Ok. Si je voulais lui donner, si je voulais lui donner tout le, si je voulais donner à x tout le a, b, ici dans cette expression, je crois, je crois qu'il faudra le mettre entre parenthèses. Je pense. Voilà. Donc là, c'est un petit rappel d'un lambda calcul. Ce n'était pas le plus simple que l'on avait. Alors maintenant, on va voir deux autres lambda calculs qui sont intéressants pour vous montrer, en fait, que tous les lambda calculs ne fonctionnent pas. C'est-à-dire, toutes les expressions, toutes les lambda expressions ne sont pas forcément réductibles. On ne peut pas forcément les réduire à chaque fois, toutes. On a certaines qui ne vont pas se réduire. Alors, une démonstration. Enfin, une démonstration, plutôt un exemple. On est sur le TD6. Voilà. Ce qui va nous intéresser maintenant, c'est dans l'exercice 7, c'est celle-ci. Ok. Alors, je reviens là. Et on va essayer de réduire celle-ci. Alors, lambda x entre parenthèses x, x et lambda x.xx. Alors d'abord, je vais faire du renommage ici pour éviter des problèmes. Alors, qu'est-ce que je vais renommer ? Voilà. Je vais renommer par exemple le x qui est à droite ici et celui-là. D'accord ? Donc ça, je vais le renommer en y pour éviter la confusion entre les x de l'expression de gauche et les x de l'expression de droite. Ce qui devient donc un lambda x x, x et lambda y, y, y. Alors là, même si la parenthèse n'est pas explicite, il faut que vous imaginez que vous avez une parenthèse ici puisque c'est toute une expression avec un lambda qu'on vous donne à droite. Donc imaginez que vous avez une parenthèse. Donc qu'est-ce qu'on est en train de donner à manger ? Enfin, qui est-ce qui peut... Quel est le lambda qui peut prendre une variable ici ? C'est le lambda x qui peut prendre quelque chose et qu'est-ce qu'il va prendre ? Voilà, tout ce qui est à droite. Cette fois-ci, c'est toute l'expression parce que ça, c'est vraiment une expression. On imagine qu'elle est entre parenthèses comme je disais tout à l'heure. Ce n'est pas juste le lambda y qui va être mangé. Ça, ce n'est pas possible. Un lambda ne peut pas manger un autre lambda. C'est toute une expression qui va manger. Donc là, le lambda x, ce qui va manger, celui-là, c'est toute l'expression que j'ai à droite puisqu'il y a des parenthèses implicites. Et donc, mon expression devient quoi ? Lambda y. Lambda y. Y. Entre parenthèses. Et quoi d'autre ? Lambda y. Qu'est-ce que vous me dites ? C'est la même chose, effectivement. Et là, si je recommence, je vais continuer en bout, ça ne va pas s'arrêter. Donc, en fait, cette expression n'est pas réductible. Voilà. Donc, voilà un exemple d'une expression qui ne peut pas être réduite. Vous n'arriverez pas à faire quoi que ce soit. L'expression suivante, la 5, et même pire, on ne va pas la faire parce qu'on n'a pas trop le temps et ce n'est pas non plus super intéressant, mais la 5, celle-ci, donc, voilà, celle-ci, si vous essayez de la réduire, en fait, vous allez vous rendre compte que vous l'agrandissez, c'est-à-dire que vous allez récupérer l'expression plus autre chose devant. Donc, celle-là, non seulement, elle n'est pas réductible, mais elle s'agrandit. La 4, elle devenait égale à elle-même, mais la 5, elle s'agrandit, c'est-à-dire que vous avez de plus en plus de termes avec le temps. Donc, évidemment, il ne faut pas essayer de la réduire puisque ça s'agrandit. Voilà. Donc, c'est pour vous montrer qu'il y a des... Toutes les lampes d'expression ne peuvent pas se réduire. Ça va ? OK. Alors, on va passer rapidement sur l'exercice 8, là, sur les 4 premiers. Alors, ça, normalement, vous ne devriez pas avoir trop, trop de problèmes. Ah oui, celui-là, il est très intéressant, on va le faire après. Et c'est bon. OK. OK, OK. Alors, l'exercice 8. Les termes suivants sont-ils alpha équivalents ? Ça veut dire quoi si deux termes sont alpha équivalents ? Voilà. L'alpha conversion, c'est de renommer simplement une variable en une autre. C'est ce qu'on faisait tout à l'heure. Donc là, la question, c'est est-ce que les termes suivants sont alpha équivalents ? C'est-à-dire, est-ce que l'expression que j'ai à gauche, lambda x, ffx et lambda y, ffy, est-ce que c'est alpha équivalent ? C'est-à-dire, est-ce qu'en renommant uniquement des variables non libres, c'est-à-dire des variables contrôlées par des lambda, est-ce que je peux transformer l'expression de gauche en l'expression de droite ? Alors, pour la première, est-ce que oui, c'est équivalent ou non, c'est pas équivalent ? Oui, c'est équivalent, on est d'accord, donc je mets un petit tic pour dire que c'est alpha équivalent. D'accord. Pour l'expression 2 ? Non. Pourquoi c'est pas équivalent ? C'est pas équivalent. Voilà. À gauche, on a f, à droite, on a g. Si j'avais un lambda f dans l'expression de gauche et dans l'expression de droite un lambda g, ce serait équivalent. Mais là, ce n'est pas le cas. Donc, ça veut dire que le f et le g sont vraiment des variables libres dont la valeur a de l'importance. Et ça veut dire que dans l'expression de gauche, c'est f que g qui va se combiner avec x, alors que dans l'expression de droite, c'est g que g qui va se combiner avec x. Donc, c'est pas la même chose. L'expression de gauche et l'expression de droite, on ne peut pas renommer l'une en l'autre puisque dans l'expression de gauche, quelle est la seule variable non libre que je peux renommer ? C'est x et dans l'expression de droite, c'est le y. donc je ne peux pas renommer le f et le g. Donc, celles-ci ne sont pas alpha équivalentes. Donc, je mets une petite croix. Ok, le deuxième, le troisième, pardon. Est-ce que c'est alpha équivalent ? Tiens, je vais en parler en fait. C'est alpha équivalent puisque cette fois-ci, pourquoi je peux renommer le f dans l'expression de gauche ? Parce qu'il y a un lambda f, donc est-ce que c'est une variable libre ? Non, c'est pas une variable libre. Une variable libre, je ne peux pas y toucher en fait. Voilà. Donc, c'est pas une variable libre et dans l'expression de droite, c'est pas une variable libre non plus, donc on peut la changer, etc. Donc, c'est bien alpha équivalent. Ok ? Très bien. Et maintenant, la dernière expression. Oups, il faut que je fasse tomber ça. Alors, la dernière expression est un peu plus complexe, mais, alors déjà, est-ce que dans l'expression de gauche et de droite, est-ce que le x et le y, je pourrais renommer l'un dans l'autre ? Ouais. Donc là, je peux tenter le renommage. Ce y pourrait devenir x, ce qui m'arrange, ce qui fait que, oh pardon, excusez-moi, je suis dans la mauvaise expression. Hop, c'est ce y qui pourrait devenir x, et donc ce y deviendrait x. Bon, les choses s'arrangent. Maintenant, si dans l'expression de droite, j'essaie de la faire ressembler à l'expression de gauche, quelle est l'autre variable qu'il faudrait que je renomme ? Le g, il faudrait que je le renomme. Et je le renommerai en quoi ? En f. On est d'accord, mais pourquoi je ne vais pas pouvoir le renommer en f sans me faire courir un certain danger ? Voilà, parce qu'il y a lambda f ici. Donc, je vais d'abord essayer de renommer, voilà, le piège dans lequel on veut vous amener, c'est de dire, ah, regardez, ici, je renomme ça en f, ici, je renomme ça en f, et ici, je renomme ça en f. Sauf que là, on ne peut pas, puisque ce f là, dans ce cas là, on a l'impression qu'il est connecté avec ce f là. Or, ce n'est pas le cas. Donc, il ne faut pas faire le renommage comme ça, on va plutôt s'intéresser à gauche. À gauche, par contre, ce que je peux faire, c'est que le f ici, je peux tenter de le renommer en g. Ça aussi, c'est permis. Ce qui fait que ce f là devient g. Mais par contre, est-ce que ce f, est-ce qu'il devient g, ce f là ? Non, parce que lui, il est contrôlé par un autre lambda f. Ce n'est pas le même f. C'est-à-dire que le f qui est là, il dépend de ce lambda f. Pas de ce lambda f. D'accord ? Donc, c'est des variables différentes. Donc, en fait, c'est comme ça, si je renommais dans l'expression de gauche, le f en g, voilà ce que deviendrait mon expression. Et là où on voit que les expressions diffèrent, c'est le terme central. Le terme central, et bien dans l'expression de gauche, c'est le f ici dépend du lambda qui est là. Alors que dans l'expression de droite, le terme qui est à droite ne dépend pas du lambda qui est juste à sa gauche, mais il dépend du lambda qui est complètement à gauche de l'expression. Donc, ce n'est pas des expressions alpha équivalentes. Ça va ? Donc ici, c'est vraiment un piège pour tenter de vous faire faire le remplacement. C'est-à-dire, vous prenez l'expression de droite, vous remplacez tous les g, vous les remplacez par f, et vous voyez, ah ben tiens, ça me donne l'expression de gauche. Mais si vous remplacez dans l'expression de droite tous les g par des f, vous faites à un moment donné une opération qui n'est pas permise. C'est de renommer ce g en f, puisque là, vous apportez une confusion dans votre expression. D'accord ? Donc, non. Ce n'est pas alpha équivalent. C'est bon ? Très bien. Ok, donc on a l'exercice 9 aussi, qui est très intéressant. On va en parler de l'exercice 9. Je regarde juste les autres exercices. C de T dans les cas suivants. Est-ce qu'on n'avait pas fait l'exercice 6 ? Non, on ne l'avait pas fait, je crois. Alors, on va en parler de ça. je vais me remémore un petit peu l'exercice 6. Hop. Ok. Alors, qu'est-ce que c'est que cet exercice ? Qu'est-ce que ça veut dire calculer C de T ? Alors, calculer C de T, si on essaie... Oui, on remplace... On remplace dans l'expression C, on remplace le point par... Voilà, par la valeur T. C'est ça que ça veut dire. D'accord ? Donc ça, c'est ce que... C'est si vous le faites de façon directe. Mais dans le cours, vous avez une autre définition, qui est celle-ci, que je la retrouve. Hop. Voilà. Voilà. Vous avez un contexte simple C, un lambda terme T, on définit inductivement le terme C de T. Et voilà ce qu'on fait. On dit que si C, ça vaut directement une variable, il n'y a pas de point dans l'expression C. Alors, C de T, C de T, ça vaut X directement. Si par contre C, c'est directement le point, C de T, ça vaudra T. Et puis, si C, c'est la combinaison de deux expressions, on rappelle la fonction, etc. Alors, voyons un petit peu si j'applique cette définition strictement, est-ce que ça me donne ce que vous m'avez dit ? C'est-à-dire, vous, vous m'avez dit, en fait, ce que ça veut dire, c'est que quand on a C, partout, on a des petits points, on remplace par l'expression T. Mais dans le cours, on a cette définition. Voyons si cette définition nous amène à ce que vous venez de me dire. Donc, voilà, je vais récupérer l'énoncé, voilà, hop, celui-ci. Donc là, on est dans l'exercice 6. Voilà. exercice 6. OK. Donc, normalement, ce que l'on a ici, c'est, voilà, C, c'est égal à, donc vous avez lambda x, point, entre parenthèses, ça, x, voilà, suivi de U. et on va dire que ça, c'est C1 et ça, c'est C2. Donc, finalement, alors, oui, on peut dire ça, on peut dire que C2T, donc c'est C1 de T, suivi de C2 de T. Et puis, on a des petites parenthèses ici, d'ailleurs. D'accord ? Donc, j'ai juste dit l'expression que j'ai à gauche, je l'appelle C1, l'expression que j'ai à droite, je l'appelle C2. Et maintenant, je peux aller me référer ici. Ici, donc, j'ai quatre règles qui me permettent de calculer C2T quand C a une certaine structure. Donc ici, C, il a quelle structure ? Est-ce qu'on est dans le premier cas, deuxième cas, troisième cas ou quatrième cas de la définition ? On est dans le troisième cas, c'est-à-dire que C, c'est deux termes qui se suivent avec une parenthèse. D'accord ? Donc on est dans ce cas-là, celui-ci. Vous êtes d'accord ? Donc dans ce cas-là, C2T, c'est quoi ? C2T, c'est le premier terme auquel je donne T et le deuxième terme auquel je donne T. Si C, ça vaut ça. Donc c'est ce que j'ai marqué d'ailleurs un peu rapidement, j'aurais dû marquer ça, pardon. J'aurais dû marquer que C, c'était C1 suivi de C2. Voilà. Donc, j'en déduis que C2T, ce sera C1 de T suivi de C2 de T. Bon. Alors il faut que je calcule C1 de T et C2 de T. alors C2 de T, c'est quoi ? C2, c'est égal à quoi ? U. Donc C2 de T, c'est quoi ? U. Alors, je regarde ici. Quand C1, je suis dans quel cas en fait ici ? Je suis dans le premier cas, tout à fait. Le premier cas ici. Il n'y a pas de point, c'est directement une variable. Donc C2 de T, C2 de T, ça vaudra directement la variable. Donc comme C2, ça vaut U, C2 de T, ça vaudra aussi U. Donc j'ai déjà la partie droite de mon expression. Maintenant, je vais m'intéresser à C1. Je sais que j'ai C1 qui est égal à quoi ? Voilà ce que vaut C1. Donc maintenant, je m'interroge, mais C1 de T, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ? Je suis dans quel cas ici ? C'est le premier cas. Le quatrième cas, tout à fait. Le dernier cas, celui qui traite quand j'ai un lambda X et une autre expression, eh bien C2 de T, c'est lambda X point l'autre expression de T. D'accord ? Donc ça veut dire, d'après toujours la définition, C1 de T, c'est, donc si ça je le nomme, si ça je dis que c'est C3, lambda 1, C1 pardon, C1 de T, ce sera lambda X point quoi ? Alors pas T, Alors reprenons, reprenons ici, j'essaie de reprendre mon expression. J'ai dit que C1, c'est égal à lambda X entre parenthèses point, parenthèse X, c'est-à-dire, lambda X, pardon, lambda X point C3. Donc c'est-à-dire que C1 de T, c'est lambda X point C3 de T, tout à fait. Donc pour calculer C1 de T, il va falloir que je calcule C3 de T. Toujours d'accord ? Donc C3, c'est entre parenthèses, un point entre crochets, et X. Donc C3, c'est ça. Ça, je vais dire que c'est C4, et ça, je vais dire que c'est C5. Donc C3, on peut dire que c'est C4, suivi de C5. J'introduis plein d'expressions intermédiaires, histoire de pouvoir à chaque fois me référer à la définition que vous avez dans le cours. Donc là, maintenant, si je veux calculer C3 de T, ce sera égal à quoi d'après ça ? Je suis dans quel cas ? Je suis encore une fois dans le troisième cas, c'est-à-dire le produit, enfin la combinaison de deux expressions. Donc ça veut dire que C3 de T, ce sera égal à quoi ? Voilà, C4 de T, suivi de C5 de T. Ok, C4 de T, alors C4, c'est... c'est ça. Donc C4 de T, c'est égal à quoi ? C'est égal à T, tout à fait. Pardon, il n'y a pas de parenthèse, puisque les parenthèses, elles étaient déjà... C4 de T, c'est ça. Donc C4, pardon, c'est entre crochets, point. Donc C4 de T, c'est T. Donc lui est fait pour C4 de T. Donc pas besoin de le ressurigner. C5 de T. Alors C5, c'est égal à quoi ? Donc C5 de T, ça vaut quoi ? X aussi. Donc maintenant que je connais C4 et C5, je connais quoi maintenant ? Je connais C3, et C3, c'est égal à quoi ? T entre parenthèses, suivi de X. Donc maintenant que je connais C3, je connais quoi ? Je connais C1, qui vaut... Pardon, C1, ça c'est C3 de T, excusez-moi. Donc C1 de T, ça vaut lambda X, point C3 de T, c'est-à-dire TX. Donc ça c'est C1 de T. Et maintenant que je connais C1 de T, qu'est-ce que je connais ? C2 de T, puisque c'est C1 de T, suivi de C2 de T, avec C2 de T que j'ai déjà calculé, qui vaut U. donc ça devient C2 de T. C'est égal à lambda X, point TX, U. Ça, c'est l'application stricte de la définition que vous avez dans le cours. La question maintenant, T c'est égal à quoi ? D'après l'énoncé, T c'est un lambda YY, donc ça devient un lambda X, point lambda YYXU. Voilà. Résultat, est-ce que c'est comme si on avait remplacé chaque occurrence de notre crochet point par l'expression T ? Oui, complètement. C'est bien ce que vous dit la définition. Mais au moins, vous avez vu qu'en appliquant la définition, ça donne bien ce que vous pensez, c'est-à-dire que ça revient à remplacer les choses. Parce que la définition, finalement, elle vous dit que dans l'expression C, si C, c'est une variable, forcément, quand on remplace toute occurrence des points, comme il n'y en a aucun, on récupère la variable. Si C, c'est juste le point entre crochets, on remplace le point entre crochets par T. Et après, si C, c'est autre chose, dans les autres choses, les sous-composants du autre chose, ça, c'est la partie 3 et 4, dans les sous-composants du autre chose, on fait la même chose, c'est-à-dire que toute occurrence de points entre crochets, on le remplace par l'expression T. Donc c'est ça ce que vous dit cette définition. Et c'est ça ce qu'on obtient de toute façon si on fait vraiment l'effort de faire les remplacements. Mais évidemment, en partiel, ce n'est pas la peine, sauf si c'est demandé de le faire explicitement, ne faites pas ce genre de choses, vous faites directement votre remplacement. Donc, on va regarder ce que ça donne sur les autres questions. Voilà. Donc ici, ça donnerait quoi ? C de T. Ce serait égal à quoi ici ? C de T. Comment ? Oui, oui, la valeur directe. Là, ce n'est plus la peine de passer par la définition. Je voulais juste vous montrer qu'en appliquant la définition, ça donnait bien ce que vous me disiez. Donc, ça nous donne un lambda X. Voilà. X, X. On ferme la parenthèse. X. Oui, on avait une parenthèse ici. Et U. Voilà. Très bien. Et dans l'autre ? Ça nous donnera quoi ? Alors, ça nous donnera lambda F. Parenthèse. Parenthèse. Lambda X. Parenthèse F. Parenthèse F. Attends. Parenthèse. Puis, parenthèse F. Parenthèse F. Voilà. C'est bien ça. Merci. Donc, vous remplacez les occurrences des crochets points par le T. Et après, le T, vous le remplacez par son expression. C'est en fait l'opération de base que vous pouvez voir dans la bêta réduction. Dans la bêta réduction, vous faites quoi ? Tout ce qui est contrôlé par votre lambda, vous imaginez que c'est le crochet point. Par exemple, vous avez un lambda X, c'est une expression. Partout où vous avez X, c'est un crochet point. Et après, ce crochet point, il va être remplacé par ce que vous avez à droite de votre lambda. Donc, cette espèce de contexte. Encore une fois, c'est l'opération de base, ce renommage de variables. C'est-à-dire renommer les crochets points en autre chose. C'est la même chose que ce que vous faites avec la bêta réduction. Là, par contre, vous ne changez pas les variables. Tout à fait. C'est le principe du contexte. C'est de dire là. C'est-à-dire que, ici, vous vous dites « Ah oui, mais dans T, j'ai un F, un F et un X. Et dans mon expression, j'ai déjà un lambda F et un lambda X. Donc, il faut peut-être que je renomme. » Non, en fait, ça veut dire que vous les remettez tel quel directement. Oui ? De les réduire. Alors, ça, une fois qu'on vous a demandé de faire le remplacement, on peut vous demander de réduire. Tout à fait. On peut vous demander maintenant de faire une bêta de réduction de ça. C'est juste pour vous montrer que cette opération, elle ressemble énormément à la bêta réduction. C'est-à-dire que la bêta réduction, c'est aussi un renommage. Ça, vous voyez, c'est un renommage. C'est-à-dire que partout où on a un crochet point, on va le remplacer par autre chose. La bêta réduction, quand vous avez lambda X point quelque chose et que vous lui donnez quelque chose à ce lambda X, vous faites aussi un renommage. C'est-à-dire que partout où vous avez X vous aviez à droite de la parenthèse. Vous êtes d'accord avec ça ? Pour la bêta réduction ? C'est aussi un renommage. Donc, c'est ça l'opération de base qu'on essaye de vous... Oui ? Vous n'êtes pas obligé de renommer pour faire la réduction ? Non, au contraire. Il faut... Alors, pour faire la réduction, vous n'aurez pas besoin de renommer puisque là, il n'y a aucune confusion. C'est-à-dire que l'expression telle qu'elle est donnée ici, elle veut bien dire que les 4 F que vous avez, correspondent au lambda F que vous avez devant. C'est ça ce qu'elle veut dire, cette expression. Alors, par contre, si vous essayez de la réduire, cette expression, vous allez vous retrouver avec le premier... Alors, par contre, ce que vous pouvez renommer, vous voyez que le X qui est complètement à droite... Est-ce que vous avez une variable libre dans cette expression ? Dans la toute dernière ? Voilà. Lequel X ? Celui qui est tout à droite. Et celui, par contre, qui est au milieu, il n'est pas libre. Il est contrôlé par le lambda. Donc là, par contre, vous pouvez faire une modification, un renommage. Vous pouvez renommer ça et ça. Voilà. Renommer en Y, Y. Et après, si vous faites une bêta réduction de ça, celui qui va manger, c'est le lambda Y. Ça va devenir un F, 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 X. Et puis voilà, vous avez fait votre... Comment ? Si vous ne renommez pas... Oui, tout à fait. Et il va prendre en fait le F. Non, non, il y a... Effectivement, vous pourriez garder votre expression comme ça. Voilà. Et vous pouvez dire tout simplement, tous les X qui sont ici, je les renomme en F. Parce que ça mange juste le F. Vous pouvez ne pas faire de renommage. Je propose des fois de faire des renommages pour être sûr qu'on est d'accord sur quel est le rôle du X, quel est le rôle de l'autre X et montrer que c'est bien des variables, c'est pareil. Oui ? Les F qui sont tout à droite, ils ne sont pas libres ? Les F qui sont tout à droite, ils ne sont pas libres parce qu'ils sont contrôlés par ce lambda F. Il n'y a pas de parenthèse. Eh bien justement, vous imaginez qu'en fait, il y a une parenthèse qui fait tout ça. Donc ça veut dire que ce F, il est contrôlé par ce lambda F. Donc ça, ça veut dire que le F qui est tout à droite, il est contrôlé par le lambda F. Il faudrait que j'ai une parenthèse qui se referme après le lambda F et d'autres F après pour dire que là, ces autres F sont libres. Vous voyez ? Ici, je peux dire que ce X est libre parce que ce lambda X là, il y a une parenthèse fermante là qui coupe son rôle. D'accord ? Qui dit là, c'est terminé, le règne du lambda X. Et tous les X que j'ai après, c'est des variables libres. En tout cas, ça n'est plus contrôlé par ce lambda X. Le lambda F, lui, il n'a aucune parenthèse fermante qui lui correspond. Donc toute l'expression, il la contrôle. Oui ? Dans le deuxième cas, tous les X sont contrôlés. Dans le deuxième cas, tous les X sont contrôlés. Tout à fait. La seule variable libre que vous avez, c'est quoi ? Dans le deuxième cas, c'est U. Voilà. Tout à fait. C'est bon ? Eh bien, c'est parfait. Bon, ben, exercice 6, c'est fait. Alors, ici, l'exercice 5. Alors, l'exercice 5, ouais, c'est pas super rigolo, l'exercice 5, je regarde juste. C'est du renommage, il me semble. Voilà. Alors, dans l'exercice 5, ce que vous devez faire, c'est calculer le terme T de X W, c'est-à-dire que vous remplacez toutes les occurrences de X par W. D'accord ? Donc, dans l'exercice 5, ici, j'ai T, donc dans T, il faut que je remplace toutes les occurrences de X par W. C'est ce qui m'est demandé. Donc, ici, dans la première expression, si je remplace, donc dans T, toutes les occurrences de X par W, et je garde pour le moment W tel quel, qu'est-ce que ça me donne ? Donc, lambda Y, alors j'ai une parenthèse ouvrante, point, alors ce n'est plus X, W, ensuite, Y, et ensuite, je referme la parenthèse, W. Et ensuite, je remplace par Z. Donc, ça devient, ça devient lambda Y, point, donc, entre parenthèses, j'ai W, donc ça me fait un Z, Z, ça c'est mon premier W, Y, J, j'ai une parenthèse, et re-entre parenthèses, Z, Z. OK. Alors, par contre, dans le deuxième? Dans le deuxième, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le deuxième? Qu'est-ce qui change entre le premier et le deuxième? Comment? Ouais, on n'a pas la même expression de W. D'accord? Donc là, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qu'apporte le W, normalement, c'est extérieur, c'est indépendant de l'expression. C'est-à-dire qu'il faut faire, comme vous disiez, un renommage. Donc, normalement, ici, je dois renommer mon Y en Y' pour éviter la confusion avec ce Y-là. D'accord? Ce n'est pas le principe du contexte où C2T, là, on fait le remplacement de tout ce qu'il y a en points, on le remplace par l'expression sans se poser de questions. Là, par contre, on se pose des questions. Les variables qu'on apporte le W, en fait, le Y du W, ça n'est pas la même chose que les Y que j'ai déjà dans mon expression. Donc, il va falloir faire du renommage. Et ce qu'il faut renommer, c'est les variables qui sont déjà dans mon expression T. D'accord? Donc, ici, j'ai Y, Y. Je vais donc refaire mon truc. J'ai lambda Y' point entre parenthèses W, Y' et W. Et ensuite, vous faites votre truc. Ça devient lambda Y' 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 Donc là, il faut faire attention. Les variables, il faut les renommer si jamais il y a une confusion dans ce type d'exercice. Par contre, si j'avais un Y qui était là, si je posais, je vais le mettre en rouge pour qu'il ressorte bien. Donc, si j'avais un Y qui était juste à côté du X, c'est-à-dire, est-ce que ce Y- Y serait contrôlé par le lambda Y ? Non. Donc, ce Y, c'est une variable libre qui correspond au même Y que la variable libre que je suis en train d'injecter avec W. Donc, on n'aurait pas de remplacement à faire. Ce serait bien le même Y. Donc, si vous avez un Y qui est en variable libre, ça veut dire que ce Y, on ne peut pas le renommer. Ça veut dire que c'est le même que le Y qui est dans W. Donc, il n'y a pas de renommage à faire. Par contre, si vous avez un Y qui est en variable liée, ce Y-là, en variable liée, vous ne... enfin, non libre, vous devez le renommer pour éviter les confusions. Oui ? Vous voulez dire ceux-là ? Ceux qui sont... alors lesquels, excusez-moi. Dans le cas où je rajoute un Y, c'est ça ? Oui. Celui-là ? Celui-là ? Alors, ces deux-là, ils ne sont pas libres, on est d'accord ? Ils sont liés. Et donc, ceux-là, il faut les renommer à ce moment-là, parce qu'ils ne sont pas libres. On les contrôle, on peut les renommer pour éviter une confusion avec le Y qui va être apporté par le renommage du X. D'accord ? Ça vous va ? C'est bon ? OK. Alors, le dernier. Quel est le problème dans le dernier ? Voilà. On doit remplacer tous les X par des W, mais tous les X qui sont libres. Eh bien oui, les autres, on peut les renommer. Comprenez ici que le X que vous avez là, on pourrait facilement le renommer en X'. Et là, il n'y a plus de remplacement. Donc, c'est uniquement les X qui sont libres dans l'expression que vous renommez. Donc ici, vous avez toujours votre lambda... L'expression qui est là, vous renommez tous les X qui sont liés par X'. Et ensuite, votre remplacement, vous le faites sur les X qui sont réellement libres. Et donc, votre expression devient quoi ? Ça devient un lambda X' point X' Y avec des petites parenthèses ici. Et là, vous avez uniquement le W qui apparaît. Et après, le W, vous le remplacez par X, X et voilà. D'accord ? Oui ? On aura deux parenthèses, l'inverseur. Comment ? On aura quoi, pardon ? On aura deux parenthèses. D'autres parenthèses ou ça, par quoi ? Par deux parenthèses par parenthèses. Oui, oui, tout à fait. Ça deviendra ça. Lambda X' X' Y Et là, vous avez Z Z. Ça vous va ? Euh... Ah, vous voulez dire quand le lambda X va manger le Z ? D'accord. Est-ce que vous aurez deux parenthèses ? Euh... C'est une bonne question. Euh... Non, je ne pense pas. Euh... Je ne pense pas. Euh... Ah, attendez. Non, je ne pense pas que vous aurez deux parenthèses. Si vous avez deux parenthèses qui se suivent, vous les simplifiez en une parenthèse. Donc c'est-à-dire que là, si vous faites votre bêta réduction, ça vous donnera parenthèse, parce que normalement vous auriez parenthèse, parenthèse Z, parenthèse Y, suivi de Z, et les doubles parenthèses, vous les simplifiez en une parenthèse. Je pense même que l'expression, là, je me demande si on ne peut pas dire qu'elle est mal construite, parce que deux parenthèses comme ça d'affilé, c'est un petit peu bizarre. Enfin, je ne vois pas l'intérêt d'avoir mis deux parenthèses... Enfin, oui, vous pouvez laisser les deux parenthèses de suite, à la limite, et puis elles deviennent que pour A. Peut-être que si on remplaçait Z après par une autre expression, ces deux parenthèses pourraient avoir une importance. Mais deux parenthèses qui se suivent comme ça d'affilé, je pense qu'on les simplifie en une seule parenthèse. Oui ? Le X' qu'on fait manger, c'est juste le parenthèse Z, tout à fait. C'est le premier terme que vous pouvez lui donner. Oui ? Alors, attendez, je reprends d'ailleurs sur votre question sur la bêta réduction. Je me demande même, je ne pense pas que le X ici peut manger. Oui ? Je reviens sur ce que j'ai dit. Je ne pense pas ici que le lambda X... Le lambda X, je ne pense pas qu'il puisse manger le Z entre parenthèses. Il faut attendre de savoir de quoi est fait le Z entre parenthèses. Et en fait, le Z, si c'est une expression qui est elle-même faite d'un lambda quelque chose, c'est lui qui mangerait le truc qui est à droite, et ensuite ce qu'on aurait récupéré, on le donnerait à manger à gauche. Parce que normalement, la lambda expression, le principe est simple, on a un lambda quelque chose, avec une expression, on ferme à droite, et là on a directement une variable. Et on n'a pas de parenthèse. Donc je pense qu'ici, on ne peut même pas lui donner à manger telle qu'elle, dans la bêta réduction. Normalement, quand on avait plusieurs parenthèses, c'était toujours celle de droite qu'on prenait, et qu'on simplifiait, etc. pour retirer les parenthèses. Donc je dirais, moi, qu'on ne doit pas faire de bêta réduction sur cette expression. Alors, reposez votre question, excusez-moi. Oui, pardon. Quand on remplace les x, vous voulez dire le x qui est là, là ? Ici, voilà. Oui, tout à fait. C'est uniquement les x libres qu'on va remplacer. Les x qui sont liés, on pourrait les renommer. On peut les renommer en A, par exemple. Donc si on les renomme en A, ils n'apparaissent plus comme x dans l'expression. Donc c'est uniquement les x libres que vous remplacez. Les x liés, vous ne les remplacez pas. Parce que vous pouvez les renommer, vous les renommez, ils n'apparaissent plus comme x, et donc il n'y a pas à les renommer. Bon. Alors, on va attaquer le dernier exercice. Alors lui, on va l'attaquer, on ne va pas le faire en entier, on va juste faire l'exercice 1. Mais c'est pour vous expliquer que, en fait, toutes les opérations, les entiers, etc., on peut les exprimer sous forme de lambda calcul. On peut, par exemple, tout ce qui est les opérations de base en informatique, c'est-à-dire un if, un else, ou le vrai ou le faux, on peut les exprimer sous forme de lambda calcul. Alors, quel est l'intérêt ? Premier intérêt, c'est qu'en remplaçant un programme avec des instructions, des opérations, en le remplaçant sous forme de lambda calcul, votre programme ne devient plus, n'est plus vraiment un programme informatique, c'est plus un problème mathématique. C'est-à-dire que vous avez une expression mathématique et que vous la réduisez avec des opérations bien définies pour voir ce qu'elle donne. Deuxième chose, c'est que votre programme, si vous l'exprimez sous forme de lambda calcul, puisque les opérations de base de l'ordinateur peuvent toutes être exprimées sous forme de lambda calcul, votre programme, si vous l'exprimez sous forme de lambda calcul, après, et ça, on va le voir au TD7, mais on va juste effleurer la question, vous pouvez faire du typage, c'est-à-dire que vous pouvez prouver que votre programme, à la fin de son calcul, vous êtes garanti qu'il vous donne une expression de type booléen. Ou une expression de type entier, ou une expression de type fonction qui prend un entier en entrée, qui produit un entier en sortie. Bref, vous pouvez commencer à faire des preuves formelles sur ce que produise votre programme. Alors, c'est sûr, quand vous lisez un code, vous pouvez, quand vous regardez un code, vous êtes capable souvent de dire, bon, bah oui, ce code, je sais, il va retourner tout le temps un entier. Mais, parfois, le code, quand il devient très, très complexe, et vraiment que ça commence à devenir assez, qu'il y a beaucoup de lignes de code, vous commencez à perdre de vue, vraiment, tous les cas spécifiques qui peuvent survenir. Et vous pouvez tomber sur un cas où le programme ne renvoie pas forcément un entier, mais renvoie autre chose qu'un entier. Et ça peut vous échapper quand vous lisez le code. Seulement, si vous utilisez des programmes de vérification de code automatique qui vont se baser sur ce genre de choses pour fonctionner, eh bien, ces programmes vont transformer, vous peuvent, je ne sais pas si ça fonctionne exactement comme ça maintenant, mais ces programmes peuvent transformer votre code sous une forme lambda expression, et ensuite, en faisant des réductions sur ces expressions, peuvent dire, formellement, je garantis que ce programme, cette fonction, produira tout le temps en sortie un entier. Voilà. Puisque, en transformant toutes les lignes de code de ça en lambda expression, et en faisant des bêta réductions, en faisant du typage automatique, je trouve que cette énorme lambda expression, elle produit tout le temps un entier en sortie. Ça, on va voir un petit peu après comment on fait du typage de lambda expression, comment on peut trouver le type d'une lambda expression. Voilà. En fait, ce lambda, ces lambda expressions, ça va vous permettre d'amener petit à petit des principes de preuve mathématiques dans des programmes informatiques, d'être capable de prouver votre programme, de dire, voilà, mon programme, je le mets sous forme de lambda expression, puisque je sais qu'un if, ça se traduit ainsi en lambda expression. L'entier 3, ça s'exprime comme ça en lambda expression. L'opération addition, ça s'exprime comme ça en lambda expression. Voilà toute ma lambda expression. Je peux vous prouver que ma lambda expression, si c'est mon programme, mon programme en entrée, il prend un entier, donc je lui donne un entier. Je peux vous prouver qu'en sortie, cette lambda expression se réduit en un entier aussi. Ça veut dire que mon programme produit en sortie un entier. Et donc, ça vous permet de faire des preuves formelles sur vos programmes. Des choses qui, il y a 40, 50 ans, n'étaient pas du tout, je dirais, vraiment importantes pour les industriels. Mais aujourd'hui, avoir des preuves formelles sur des programmes, c'est très important pour des applications industrielles extrêmement sensibles où il n'est pas permis qu'un programme puisse avoir des, je dirais, ce n'est pas vraiment des bugs, mais plus des cas spécifiques qui apparaissent, des exceptions qui apparaissent et qui fait que la fonction que vous avez utilisée ne produit pas une valeur de nature attendue. Voilà, donc vous avez des fois maintenant des applications tellement sensibles qu'il faut des preuves sur les programmes pour être garantis qu'ils produisent bien ce que l'on attend et que ça ne va pas faire planter toute la machinerie informatique qui est autour. Je pense aux équipements aéronautiques, à des programmes que vous mettez dans des fusées, etc. mais aussi des entreprises comme Google et compagnie qui ont des fois des algorithmes qui s'exécutent sur des données tellement importantes et tellement nombreuses qui ne peuvent pas se permettre d'avoir une fonction qui, à un moment donné, produit une valeur qui est non attendue et qui fait planter tout le système autour. Donc voilà pourquoi toutes ces entreprises sont intéressées par des systèmes de preuves sur les programmes. Et ça, ça effleure un petit peu l'idée qu'on fait pour faire les preuves sur les programmes. Donc l'exercice 9, il vous explique comment on définit un entier naturel, donc un entier, sous forme de lambda expression. Alors comment vous le définissez ? Eh bien voilà, l'entier n, vous le définirez ainsi. Ok. Et l'addition, en entier, vous la définissez ainsi. Ce n'est pas une lambda expression très agréable, mais voilà ce que vous avez. Après, encore une fois, ces bêta réductions et tout ça, vous pouvez les mettre dans un système de preuves automatique, donc dans un programme informatique qui s'occupera lui-même de faire la bêta réduction et de prouver vos propres programmes. Alors là, vous avez ça, et ce qu'il va falloir faire, c'est prouver que l'addition de n et de m, ça représente bien, quand vous appelez cette fonction addition avec comme entrée m et n, ça va bien vous produire l'entier m plus n. D'accord ? Donc ce qu'on va vouloir faire, c'est démontrer que ça, c'est-à-dire la fonction addition, on lui donne en entrée l'entier m et on lui donne en entrée l'entier n, vous devez montrer que ça va vous produire f, 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 x avec m plus n, f, les uns à la suite des autres. D'accord ? C'est ça ce qu'on vous demande de prouver. Eh bien, c'est parti, on va le faire. Hop, alors je vais poser le problème et après, si vous voulez, je vous donne 10 minutes de pause avant qu'on attaque le problème. Donc là, on est sur l'exercice 9. Donc c'est la question 1 qu'on va faire. Voilà. On veut montrer donc que l'addition de m et de n vous donne bien m plus n. Donc, vous lui donnez m, mais add après, il faut lui donner n. hop, voilà. Vous voulez montrer que ça fait une bêta réduction sur m plus n. Non, c'est plutôt comme ça que je n'ai pas exprimé. m plus n. C'est-à-dire, donc, m plus n, c'est quoi ? C'est f, 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 et c'est un x qu'on a... Ah oui, mais pardon, j'ai un lambda f et un lambda x. lambda f, lambda x, f, 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 x, avec combien de f en tout ? Voilà. Autrement dit, ça, c'est équivalent à lambda f, lambda x, f, m plus une fois. C'est comme ça qu'on l'écrira de façon rapide. Oui ? Ah oui, non, attendez. Oui, je... Mince, c'est dommage qu'il ait choisi m et n. Là, dans l'expression, le lambda m et le lambda n, c'est des variables encore muettes. Ça n'a rien à voir avec le m et le n qu'on donne. Donc, je vais juste modifier un tout petit peu. Imaginez, alors que je ne reprenne pas l'expression qu'il a déjà mise. OK, on n'a pas a et b, donc je vais montrer ça. On a a, on a b, et on veut montrer que c'est égal à a plus b. Autrement dit... Voilà. Ce n'est pas les mêmes lambda m et lambda n. Là, c'était dans cette expression ici. Le lambda m et le lambda n sont des variables muettes. Et le m et le n que je vais donner à cette expression, par contre, c'est des variables libres. Donc, c'est... Elles, elles, leur... Comment ? Elles ne sont pas contrôlées. Ce m et ce n, eux, sont contrôlés. Mais après, ils vont être remplacés par des variables qui ont exactement le même nom. C'est pour ça que ce n'était pas une bonne idée de choisir m et n, justement, pour faire les additions. On va choisir a et b. Donc, voilà ma lambda expression de had. Et ce que je lui donne en entrée, c'est l'entier a et l'entier b. Et ce que je vais montrer, c'est que ça va me donner a plus b. Alors, je vous propose 10 minutes de pause. Et on attaque ça après. Merci. Merci. Merci.